Bonjour à tous, c'est Nobo, et aujourd'hui cette histoire est inspirée de faits réels. L'histoire de la bête de Chicago, le monstre du quartier sud. On se retrouve en 1890. Chicago est une ville en expansion, les gratte-ciels commencent à s'expandre, les gratte-ciels montent de plus en plus haut vers le ciel, et les rues sont complètement bondées de monde. Mais dans l'ombre de cette croissance, quelque chose se cache. Un célèbre tueur en série se cachait à l'intérieur de tous ses habitants. Un homme, qui n'était pas n'importe lequel, et qui allait devenir l'un des plus terrifiants de tous les Etats-Unis. Alors j'aimerais vous commencer par vous parler du Dr. H. Holmes. Un docteur. Vous le savez, vous allez en voir très souvent. Mais je pense que celui-là, vous n'avez très clairement jamais vu. Du moins je l'espère. On parle ici de Henry Howard Holmes. En tout cas, ça sonne très très bien comme prénom. C'est une petite consonance américaine, j'aime beaucoup. De son vrai nom, Herman Whitster Widgett. C'est un homme très charmant et intelligent. Il était un peu plus beau que la moyenne, et beaucoup plus intelligent que la moyenne, ce qui lui permettait d'ailleurs d'être docteur. Et il avait tous les étoux, entre guillemets, pour pouvoir séduire n'importe quelle femme. Il utilisait d'ailleurs son titre de docteur pour attirer un maximum de victimes. Bien sûr qu'il ne ferait pas confiance à son docteur. Mais derrière ce visage, le Dr. Holmes cachait une attirance morbide pour la souffrance, la douleur, et la mort par la même occasion. Imaginez-vous votre médecin qui a en fait un simple tueur en série. Méfiez-vous, on ne sait jamais. Holmes arriva à Chicago en 1886. Bon, vous allez les dire, c'est il y a très longtemps, mais l'air de rien, les choses morbides ont toujours existé. Il était attiré par l'exposition universelle en 1893. Je ne sais pas si vous connaissez l'exposition universelle, mais c'est quelque chose de très intéressant que je vous évite à aller vous informer directement. Ça devait attirer des millions de visiteurs et du coup, pour la même occasion, des millions de victimes. Il y voyait une véritable opportunité macabre de réaliser tous les actes dont il a toujours rêvé. C'était une chance, en fait, de tuer sans même être remarqué. Qui pouvait voir qui était le tueur à l'intérieur de ces 100 millions de personnes ? Vous savez, c'est un petit peu comme ce Où est Charlie ? Comment peut-on savoir qui est le vrai méchant ? Mais il y a toujours un petit indice. Il acheta petit à petit une pharmacie dans le quartier sud de sa ville. Et il y fit construire également son château, qui portera bientôt ce nom du Château de la Mort. Le Château de la Mort était conçu, entre guillemets, comme un château ordinaire, comme on aurait pu en en voir énormément d'autres. Mais à l'intérieur, il était complètement conçu pour réaliser un maximum de meurtres. Les pièces étaient complètement insonorisées, c'est-à-dire que vous auriez beau crier un maximum et utiliser votre meilleure voix de ténor, rien n'aurait été suffisant pour traverser les murs. Le château était équipé de portes verrouillables par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne pouvait les verrouiller que par l'extérieur. Et donc, si vous étiez enfermé dans une pièce, vous étiez dans l'incapacité, malgré tous vos efforts, de sortir de cette pièce. Les couloirs étaient labyrinthiques, et oui, ils se servaient d'un maximum de labyrinthes pour pouvoir perdre les victimes dans le cas où ils arriveraient à s'échapper, et donc ils pourraient gagner, entre guillemets, une longueur d'avance s'ils ne devaient jamais en rattraper un. Il y avait des escaliers qui venaient absolument nulle part, et des trappes cachées dans énormément de pièces, qui venaient également nulle part, ou à la sortie. Ça faisait de cet endroit un véritable piège mortel. Vous savez, ce genre de piège, lorsque vous êtes à l'intérieur, en sortie, elle est très compliquée. Holmes avait également installé un four crématoire dans son sous-sol. Il lui permettait de brûler ses victimes. Il y avait également des fosses à chaud vives pour se débarrasser de ses victimes. Il utilisait énormément de gaz toxiques pour asphyxier toutes ses victimes, qu'il laissait ensuite dans le sous-sol, ou qu'il jetait dans le puits, pour qu'elles soient dissoutes. Les victimes de Holmes étaient principalement des jeunes femmes ravissantes et splendides, mais surtout étrangères. Il y avait l'exposition universelle qui arrivait, donc il y avait énormément d'étrangers qui ne parlaient pas spécialement bien la langue. Ils séduisaient avec ses manières charmantes ? Bah oui, un médecin qui était beau, séduisant, intelligent et riche, ça plaisait effectivement. Beaucoup étaient des employés ou des invités d'hôtels, et oui, les hôtels se remplissaient, étant donné que l'exposition arrivait très vite. Et Holmes les attirait en leur proposant un logement pas cher, un endroit de vie luxueux, le temps d'attente, en fait, pour l'exposition universelle. Donc qui aurait dit non ? Être avec quelqu'un de super charmant, dans un lieu fantastique, on va dire, qui aurait dit non ? Sauf que, une fois qu'ils étaient dans le château, le seul objectif de Holmes, c'était de les tuer sans pitié, et sans aucun cœur. Le gros problème, c'est que la disparition de ces femmes passait très souvent inaperçue, la plupart étaient étrangères, sans famille proche dans la région, donc personne ne se rendait compte de la disparition. Mais certaines filles, petit à petit, commençaient à se dire, ce n'est pas normal que je n'ai pas de nouvelles de mes proches. Holmes aurait très certainement continué de réaliser ces meurtres pendant très très longtemps, mais il a fait une petite erreur, qui lui sera fatale par la suite. Il escroqua un de ses associés, Benjamin Pitzel, avec lequel il avait concocté une arnaque à l'assurance. En plus d'être un tueur en série, il avait soif d'argent. Holmes tua Pitzel, qui pourrait l'arrêter ? Pour toucher la prime d'assurance, il avait faim. Puis, il assassina trois enfants de ce dernier, pour couvrir toutes ses traces. Mais cette série de meurtres attira l'attention des autorités, qui commencèrent enfin à enquêter sur les actes de Holmes. En 1894, Holmes se fit finalement arrêter pour fraude à l'assurance. Hé ! En fouillant son château, la police fit une découverte plus que macabre. Des restes humains, des salles de torture, des objets conçus pour réaliser les pires tortures extrêmes. Le nombre de ses victimes reste inconnu, mais on estime qu'il aurait tué entre 20 et 200 personnes. 200 personnes, vous vous rendez compte ? Holmes fut jugé pour le meurtre de Pitzel et condamné à mort. Avant son exécution, il avoua bel et bien 27 meurtres. Mais beaucoup pensent que ces chiffres sont plus que sous-estimés. Au fur et à mesure du temps, la population se décida de détruire le château de Holmes. Mais son histoire continue de hanté Chicago. Holmes est souvent considéré comme l'un des premiers tueurs en série de Chicago. C'est le premier qui a fait entièrement parler de lui. Et c'est lui qui était, entre guillemets, le précurseur des séries de meurtres à Chicago. Pas top comme vignette à mettre au-dessus de la tête. Cette histoire inspirée de faits réels est en fait un rappel glaçant de la noirceur qui peut se cacher derrière n'importe quel être. Malgré son sourire, malgré ses airs gentils, tout est possible derrière n'importe quelle personne. C'était tout simplement un monstre qui utilisait la naïveté et la confiance de ses victimes pour assouvir ses pulsions. Sur ce, faites attention, on ne sait jamais qu'est-ce que peut cacher un médecin. On ne sait jamais. Peut-être que Holmes vit encore dans le corps de quelqu'un. Sur ce, c'était Novo. Passez une bonne soirée, bonne journée. Au revoir.